... Nos volants de prier et nos volants te rendent toute la gloire ce soir. ... Nous voulons te saluer parce que tu es le Dieu du Dieu, du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur, du Seigneur. Merci. 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 D'un agil, d'un manifester, d'un purifier, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta puissance et nous comptons sur ta souveraineté. Merci de te manifester Merci parce que tu es Dieu Merci parce que tu es Seigneur Et le Seigneur des Seigneurs Merci de nous visiter cette nuit Et de nous faire du bien au pavé N'est-ce pas ta parole De nous restaurer Seigneur notre Dieu Nous comptons sur toi Nous comptons sur ton soutien Nous comptons sur ta puissance Seigneur Merci de nous faire du bien Seigneur notre Dieu Merci Seigneur notre Dieu Nous te rendons toute la gloire Merci Oh merci parce que tu es Dieu Merci parce que tu es Seigneur des Seigneurs Merci parce que tu es tout puissant notre Dieu A toi seul la gloire Seigneur notre Dieu A toi seul la gloire Oh merci pour ta main puissante Seigneur notre Dieu Alléluia merci Au nom de Jésus que j'ai prié Amen Veuillez vous asseoir Que Dieu vous bénisse Amen Nous sommes à un grand carréfou Voilà nous sommes à un très grand carréfou Et les choses spirituelles sont différentes des choses physiques La loi humaine Leur c'est comme ça Leur c'est comme ça C'est comme ça Mais en matière de spiritualité Les principes là diffèrent souvent Et quand c'est prophétique c'est encore bizarre Amen Mais c'est pour cela qu'il faut être beaucoup patient Voilà il faut être beaucoup patient Généralement les gens ne sont pas patients Voilà ils ne sont pas patients Ils veulent du tic ou tac Ah non Dieu c'est la patience Vous comprenez Dieu c'est la patience Et puis nous sommes dans un ministère de délivrance Ici c'est la délivrance Or la délivrance il n'y a pas d'à peu près C'est pour cela qu'hier quand je recevais des gens J'avais dit non Toi il faut que tu viennes le lendemain Parce que tu as besoin d'une parole Pour te délier Vous comprenez Et quand on dit délier c'est quoi Ça dit on sent toi même Tu sens ça Que tu es bloqué Physiquement tu marches Mais tu sens que tu es dans un enclos Dans une prison Et le signe c'est la frustration Tu es frustré Pourquoi je n'arrive pas à finir ma maison Pourquoi mon argent Pourquoi je n'arrive pas à avoir du travail J'ai des diplômes Je n'arrive pas à travailler J'ai beaucoup d'opportunités Mais rien ne m'est reçu Tout est fermé Mais ça veut dire Sur le plan spirituel Il y a quelque chose qui a été fait sur toi Pourquoi ? Parce que c'est le spirituel D'abord le spirituel Qui fait le monde visible Comprenez ? C'est pour ça que Dieu dit Jésus dit Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel Et sur la terre C'est le pouvoir du ciel Qui donne l'accomplissement des choses Des choses sur la terre Donc ça veut dire Si tu n'es pas délivré Spirituellement parlant Mais rien ne pourra marcher pour toi Est-ce qu'on a bien servi ? Amen Les gens envoyés marchent Ils sont possédés Ils ont des esprits Ils vont dormir Les parents ont fait des alliances Avec des esprits Bien qu'on soit en Europe Les esprits vous poussent Bien qu'on soit peut-être baptisés Confirmés dans une mosquée Quelques bas Mais vous avez une influence Des esprits Vous aimez bien Dieu Vous craignez Dieu Vous l'aimez très bien Mais La condition de vie Ne change pas Tout est statu Tout est bloqué Ça veut dire Il faut que tu passes A une délivrance Or La délivrance Ça se désire D'abord une prise de conscience Tu dois prendre conscience Que ça ne va pas Ok Et tu dois te lever Et demander le secours de Dieu Il y a des choses Que Dieu ne fera plus Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Il y a des choses Que Dieu ne fera plus Et le principe De la chrétiennité C'est une question de foi Vous voyez ? C'est différent De aller chez un marabout Un féticheur Lui il fait ce que toi tu veux Vous comprenez ? Tu peux le déplacer Tu peux Ce que toi tu veux Tu l'imposes Mais Dieu il se bat C'est un principe Qui est une question de foi Il y a une fille Qui va envoyer ses enfants hier Les enfants n'y savent pas Pourquoi ils sont ici Maman nous a envoyé J'ai dit bien J'aime bien ça Elle m'a regardé Elle était surpris Elle dit oui J'aime bien Vous êtes Votre franchisse Elle dit oui Il faut être dans une affaire Il faut connaître Pourquoi tu es ici Et tu ne sais pas Pourquoi nous maman Et ça m'a permis Posément De parler à ces filles J'ai dit moi-même Je ne savais pas Pourquoi j'allais à l'église Ils montraient un malin Je vois à l'église Parce qu'il était malade Donc moi-même J'étais là Je me suis dit Moi je suis un petit musulman Et puis je me suis retrouvé À l'église Parce qu'il était malade Donc les choses Que les gens faisaient Ça ne m'intéressait pas Et jusqu'à ce que Je cherche à comprendre Moi-même C'est quand j'ai compris Que j'étais délivré J'ai dit c'est une bonne chose De ne pas rentrer dans une affaire Qu'on ne maîtrise Comprenez ? Il faut d'abord maîtriser la chose Sinon tu perds beaucoup de grâce J'ai commencé à expliquer Et ça produit N'est-ce pas La foi en cette fille-là Elles ont compris J'ai dit on prie Et je suis convaincu Que Dieu fera le miracle Parce qu'en matière de foi Chacun d'entre nous La spiritualité Chacun d'entre nous A besoin de faire Une expérience personnelle Avec Dieu Amen Et la foi chrétienne Elle n'est pas collectif Parce que le salut Elle est personnel Et Dieu ne répondra Que à ta foi C'est selon ta foi Qu'il te délivrera Même s'il délivre Au travers du prophète Krasso Et toi tu n'as pas la foi Tu ne verras pas Le miracle de Dieu Amen La preuve c'est que Jésus-Christ n'a pas fait Le miracle à Nazareth Qui était sa ville On dit Il n'y a qu'un miracle Que Jésus a fait à Nazareth C'est là que Jésus-Christ est né Mais les gens Ont banalisé Jésus Lui l'élegué On l'a vu ici Cet fils de Marie Joseph On l'a vu courir dans la rue Ici On ne croit pas en lui Et si tu ne crois pas en lui Tu ne verras pas le miracle Donc Jésus-Christ Il n'a pas fait le miracle Donc ici c'est une question de foi Et la foi c'est quoi ? Ce n'est pas le fait que tu t'es déplacé Ça c'est un pas La foi nous amène à obéir C'est une règle C'est-à-dire que Quand tu viens ici Quand on te dit faire Tu vas faire Ah je me suis déplacé Mais il faut rentrer dans le système Parce que dans la foi Il y a l'obéissance Amen Si tu n'obéis pas Tu n'as pas de foi Or la foi nous amène à être patient La foi nous amène C'est ça la Bible dit dans Hébreu 11 La foi est une ferme assurante Et ce qu'on espère Elle se démontre Donc Dieu se bat sur le principe De la foi pour agir Et pour se manifester Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Sans la foi on ne peut pas voir Dieu aller Sans la foi Dieu ne peut pas se manifester C'est pour ça Tu vas pouvoir prier pour quelqu'un Il va te dire la foi La deuxième personne Le prophète Crassot Quelque part va Il va prier pour toi On mange pas On vient parce que le prophète Crassot Il doit prier pour nous Et la même chose Il y a une petite Qui est venu à son père Elle dit Son ou pas dit Elle n'utilise pas l'huile Donc Sion Elle doit être sorcière J'ai dit Mais attends Pourquoi ces gens Des trucs comme ça ? Donc elle lui parlait Moi il dit Non elle n'est pas sorcière Elle dit Non ça ne l'intéresse pas Je lui ai dit Mais je l'ai savé C'est une bonne chose Ça ne t'intéresse pas Pourquoi ? Elle m'a donné sa position Je lui ai dit Mais viens Mais tiens Moi je vais prier pour toi Et je lui ai dit A son père Va doucement Va doucement avec elle Parce qu'on ne force pas Dieu n'est pas dictateur Chez nous Dans la chréternité On ne force pas les choses On va doucement Et la puissante chose Que tu dois faire C'est de prier pour ta fille Elle ne croit pas Il ne faut pas l'obliger Il ne faut pas l'obliger A rentrer dans un truc Elle ne maîtrise pas Il faut aller doucement Et prier pour elle Pour que Dieu se révèle Parce que Dieu ne se révèle pas à chacun C'est une grâce De connaître Dieu Amen Le jour où j'ai compris Que c'est une grâce Que connaît Jésus J'ai pleuré toute une nuit J'ai pleuré toute une nuit La Bible dit que c'est par la grâce Que nous sommes sauvés Par le moyen de la foi Ce n'est pas par les heures Afin que personne ne se glorifie J'ai rien dit La fille Il dit Il ne peut venir à moi Sans que le père Le la tient Donc on ne force pas Les choses de Dieu Voilà C'est ta fille Elle ne rentre pas C'est toi qui a la foi La fille dit Qu'elle ne coura pas à ça On a lui J'ai pris Elle jette Le frère Le papa dit Elle est sorcière Donc il la met dans la voiture Il faut que le prophète Attrape la sorcière Donc j'ai dit au père Le détecteur n'a pas pris Aujourd'hui là Le détecteur de ma tête Là ça n'a pas pris Elle n'est pas sorcière Il dit non Est-ce que J'ai dit non Elle n'est pas sorcière Mais elle ne comprend pas Il ne faut qu'elle est née ici Elle est née ici Donc elle ne comprend pas Le jour Où Jésus-Christ se révélera à elle C'est elle-même Qui sera la meilleure chrétienne de la maison Et j'ai dit au papa Brille Ne force pas Et j'ai commencé à parler Elle pensait que j'allais être De côté de son père Pour la mater très bien Moi j'étais de son côté Donc on est mis camarades Je l'ai bien salué Moi que je sois musulman Ça ne me gêne pas De prier de toi Non ça ne me gêne pas On peut même dormir Je vous dis Mais mon chauffeur C'est un musulman Je préfère quelqu'un Qui prie Dieu Quelqu'un qui ne comprend pas Dieu Quelqu'un qui ne comprend pas Dieu Il va me tuer Il va me tuer L'heure de prier Il garde sa voiture Et puis il va prier Quand il finit Il monte Vous allez voir ça en bizarre Nous les chrétiens On parle beaucoup Si c'est chrétien Il m'a dit Un prophète Il faut que je gêne Il faut que le Il va vouloir être spirituel Comme moi Or le musulman Les doulas Chez nous au pays C'est les gens Qui ont l'anxiété De conduite Chacun son travail Amen Moi je suis le prophète Le chauffeur Il connait son travail C'est en fonction de son travail Je le prends Ce n'est pas question de religion Voilà Puisqu'il est mon chauffeur Dans moi Cette histoire de religion Ça ne doit pas mettre des barrières Entre chacun et à tous C'est un temps Je prie pour toi Dieu Qui pense que tu dois devenir chrétien Tu devrais être chrétien C'est tout Est-ce qu'on peut forcer ? On ne peut pas forcer la main de Dieu Il y a des gens qui Tapent les gens J'ai même dit C'est pas J'ai dit Les vrais musulmans peut-être Je ne suis pas en train de Prêcher quelque chose Contrait à la Bible Mais j'ai dit Quelqu'un qui connait Dieu Il ne peut pas tuer Des gens au nom de Dieu Non c'est pas possible Voilà Voilà C'est même pas possible d'ailleurs Que quelqu'un vienne dire On va tuer des gens Au nom de Dieu Vous comprenez ? Ce n'est même pas possible d'ailleurs Donc on peut s'entendre Et si tu penses que tu en as la vérité Puis Dieu Pour que Dieu éclate d'autres personnes Amen Mais cette histoire de sorcellerie Que tu sois musulman Que tu sois chrétien Tu sais que ça existe Ou bien ? Voilà Ça on est d'accord sur ça Ce principe On sait que ça existe Mais maintenant le remède Vas-y je ne sais pas C'est pas seulement Dites que ça existe Et le remède C'est ça le remède Nous on en a trouvé Alléluia Moi dans ma recherche J'ai trouvé un remède Et le remède En train de me faire du bien Et c'est sur là que je partage L'expérience avec beaucoup de personnes Et souvent je n'impose pas La conversion aux gens Parce qu'ils disent Nul ne peut venir à moi Sans que le père ne l'attire Dieu S'il veut Mais après la sorcellerie Moi je pense Je suis convaincu Que Jésus-Christ Maîtrise la sorcellerie Amen Vous n'attendez pas ça Amen Moi je suis convaincu Et cette histoire Qu'il maîtrise ça Cette histoire là Il maîtrise Il n'y a pas un démon Qui peut résister A ce puissant nom de Jésus-Christ Alors si Jésus-Christ est puissant On le partage A tout des mots Que ça soit un frère musulman Que ça soit un frère Le peuple Vous voulez qu'il croit en la chose Déjà il vient vers moi C'est parce que la personne croit Donc je dois prier Je ne rejette pas la personne Je prie pour elle Puisqu'elle croit à ça Maintenant ça A Dieu de faire le reste La conversion appartient à Dieu Mais ça ne peut pas mettre une barrière Contre les musulmans Je ne prie pas pour toi C'est dangereux C'est très dangereux C'est avoir un esprit sectaire Voilà c'est pas bon Dieu l'est pour tout le monde C'est pour cela que moi J'accepte tout le monde Je prie pour tout le monde Et puis d'ailleurs Même quand j'étais à New York C'est des musulmans Même qui ont organisé Mon programme de New York Je les salue de passage Que Dieu bénisse Les musulmans de New York Oui Chacun te dit Ah Moi ma maison Je suis à son soléré Le monsieur qui peut régler ça C'est le prophète Crassot Il peut m'acclamater sans problème Voilà Et puis le Seigneur s'est manifesté J'avais un petit qu'un nez Je vais te redonner un Je vais te Je vais te Non moi je vais lui donner ça Gratitudement tout à l'heure D'accord Le diable est vaincu Il dit Amen Amen Je vais te redonner Moi-même Je vais te faire tout à l'heure Mais on s'occuper de ça N'étais jeune pas Eh mon fils N'étais jeune pas Et on s'occuper de ça Amen Amen Voilà J'avais un petit qui était né Avec le cancer Sa maman avait un mari de nuit Et puis le mari de nuit A tapé sa maman dans le vent Donc ça a touché le bras de l'enfant Qu'elle est née Le bras de petit était déboîté Et ça créait un cancer Et c'est comme ça Le petit duel de cancer Et à New York Le Seigneur m'a utilisé Pour guérir cet enfant là Donc c'est un grand témoignage Mais ils sont musulmans Sur le travail des vidéos Qu'ils ont vu Et le miracle de Dieu Amen Amen Voilà que Dieu bénisse Bien madame Vous avez vu la femme là Dans la salle la dernière fois Oui C'est celle qui ne marchait pas Et puis elle a couru La couru Waouh Mes parents qui sont là Si vous les voyez Où on a trappé C'est qu'ils ont vu la vérité C'est qu'ils ont vu quelque chose Je veux que Elle me dit un vrai moment Qu'est-ce que Qu'est-ce que papa m'avait Madame Madame Ecoutez votre bouteille Il faut faire coucher Je veux l'opérer Ah écoutez très bien Ecoutez très bien Je veux l'opérer Mais on n'arrivait pas Parce qu'elle est un peu grosse On dit elle mange assez Oui Elle est grosse donc Oui Heureusement vous étiez là De faire régime C'est ça On dit on doit l'opérer Le pied ça n'allait pas Il faut qu'elle fasse le régime Mais vous nous connaissez Nos tiganas là Avec Kabato On ne peut pas laisser ça Donc le régime passe pas Ça ne marchait pas Ça ne marchait pas le régime Quand on a entendu que vous êtes là Elle est venue Je me suis Elle est venue Elle m'en souvient C'est un problème Tu es convaincu Qu'elle est venue Est-ce qu'on a Un appel Alléluia Non mais je ne l'ai pas reconnu Et puis il dit Ah c'est toi Puis son mari a commencé A me rendre le témoignage Elle était sur le point D'aller se faire opérer Et vous voyez le pied Les deux Les deux Voilà Vous l'avez vu la dernière fois Comme elle a couru dans la salle Vas-y un peu On m'a dit C'est miraculé Quand il voit sa femme courir Parce qu'elle n'arrivait pas A marcher A plus fort de renvoi Sa femme en train de courir Ouais Je dis Je dis Il ne s'arrivait même pas Hier Je parlais avec lui Il ne s'arrivait même pas Il ne comprend pas Je dis C'est pour cela que je suis Jésus Moi-même Si Jésus ne fait pas miracle Je n'allais pas le suivre Jamais C'est pour ça que je suis Jésus Amen J'ai dit Moi je n'avais plus que ça Il dit à son mari Je n'avais plus que ça J'ai vu des gens Qui avaient le cancer guéri J'ai vu des sidiens Dans mon ministère Il n'y en a plus Jeux sidiens Qui ont été guéris Il y a eu des personnes Qui dialisaient Le Seigneur m'a mis à coeur J'ai réfléchi Que la personne Fait la dialyse Elle avait rendez-vous Le lendemain Elle avait peur La semaine qui a suivi Tout est normalisé Dans son temps Dieu a fait le miracle Amen Et c'est ce qu'il a vécu Que je partage autour de moi C'est l'expérience C'est la puissance de Dieu Que je partage autour de moi Amen Voilà Donc Dieu bénisse Hier on avait commencé Aujourd'hui nous sommes C'est la suite On avait donné rendez-vous A certaines personnes Voilà Donc aujourd'hui L'espace C'est un peu la suite Par rapport à hier Amen Amen D'autres ont appelé l'autre On dit Mais pourquoi Cette fois-ci On demande Une contribution J'ai dit C'est normal C'est tellement normal Parce que Le confin de Crassot C'est pas pour lui la salle Vous voulez un programme Et vous ne voulez pas contribuer Comment vous trouvez ça La dernière fois J'ai payé la salle A 3500 euros Vous n'avez pas posé la question Comment j'ai trouvé l'argent Pour payer la salle Mon bien Et donc j'ai demandé Aux gens des secrétariats Il faut demander A ces personnes Qui vous appellent Pour se plaindre Chez eux Où on enève l'argent C'est pas Macron Qui me donne l'argent C'est pas Le gouvernement français Qui finance mon ministère Même les chrétiens là C'est pas eux Qui financent le ministère Or L'église C'est l'association De tous les croyants Donc normalement C'est vous Qui devez contribuer C'est la chose Qui est vraie C'est chaque Chacun d'entre vous Qui doit contribuer Donc ça ne doit pas gêner La dame là Elle a besoin de son argent Donc si vous voulez un programme Vous cotisez Moi vraiment quelque chose Là c'est sûr Je donne Ici à l'hôtel Ici Un nouveau tel Vous ne savez pas Comment est la champagne C'est de l'argent Ma sécurité Je suis en nouveau tel Quelque part là Bien En sécurité C'est de l'argent Ça fait plus d'une semaine Que je suis là Sur Paris C'est de l'argent Je mange comment tout ça Les gens ils ne se posent pas la question Eux ils voient Dieu En gratuité Ils voient Dieu En gratuité Non C'est vrai que l'évangile est gratuit Hein Mais l'évangélisation est coûteux Le groupe musical qu'on déplace On les paye Les instruments sont loués C'est payé Tout est payé Le carburant Tout ça Donc Quand vous venez à une croisade Surtout qu'aujourd'hui Ce n'est pas une croisade Le groupe m'a dit C'est une question Qu'on appelle D'entretien Et puis Délivrance Donc normalement C'est vous qui devez contribuer Et moi j'ai posé la question Je n'ai pas de l'argent On fait comment ? Ah oui on va contribuer Chacun d'entre nous va donner Mais c'est passé Vous voulez que le pasteur lui-même Le prophète lui-même Vous délivre Et puis celui qui paie la salle Il a n'est pas l'argent On a l'anxiom Mais c'est vous qui avez les finances C'est vous qui devez soutenir le ministère Amen Donc ceux qui Parle Mémure Pourquoi Pourquoi Ça ça n'engage qu'eux Amen On en a eu la salle Ceux qui ont compris On a eu la salle Et nous sommes dedans Parce qu'on a payé On n'est pas venu c'est à cause du nom du prophète C'est parce qu'on a contribué Chacun d'entre nous a contribué Pour être ici Si on n'avait pas de l'argent On n'allait pas être ici Parce que moi je n'ai pas l'argent Pour prendre ça Et ce n'est pas à moi de faire De prendre ça Amen Voilà donc je pense que c'est bien passé Est-ce qu'on peut me lire Faire une lecture Rapidement Avant de passer à la prière tout de suite Actes les apôtres Le chapitre 32 Après les apôtres On va lire rapidement Puis je vais commencer à prier pour les gens Je tenez à vous dire merci Il paraît que Ils ont cotisé pour mon activité C'est ça ? Hein ? C'est la surprise C'est la surprise Ceux qui n'ont pas encore fait là Voyez-moi Ah oui Acte 4 verset 32 Il n'y a pas de précision C'est le chapitre 4 Le verset 32 C'est un pasteur Mon collaborateur On va faire la lecture Au chapitre Solidarité des croyants La foule de ceux qui avaient cru N'était qu'un coeur La foule de ceux qui avaient cru N'était que d'un coeur Et qu'une âme Une âme Personne ne disait que ses biens Lui appartenaient En propre En propre Vous comprenez ? Mais Ils mettaient tout en commun Ils mettaient tout en commun Allons-y Jusqu'au verset Jusqu'au verset 15 Et 35 35 Avec beaucoup de puissance Les apôtres Rendaient témoignage De la résurrection du Seigneur Jésus Et une grande grâce Reposait sur eux tous Il n'y avait aucun nécessité parmi eux Il n'y avait aucun nécessité parmi eux Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons Les vendaient Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu Et ils le déposaient Au pied des apôtres Et l'on faisait des distributions à chacun En fonction de ses besoins Amen Alléluia Vous avez compris le principe De l'église Tributée Quand l'église a commencé On a fait la solidarité de croyants Un cœur Une même âme Chacun d'entre eux contribuait Il n'y avait ni pauvres Dans cette église Pour dire en un mot C'est ça l'église On se met ensemble Pour faire avancer Et la Bible dit qu'une grande grâce reposait Sur les apôtres Qui rendaient témoignage Avec puissance de la résurrection de Jésus-Christ Donc ça veut dire Les fidèles étaient là Mais ils mettaient leurs moyens N'est-ce pas Au service de l'œuvre de Dieu L'onction sans les moyens Ça ne bouge pas Quand le Seigneur dit Aller faire les nations, les disciples Ça veut dire qu'il faut voyager Et pour voyager Il faut payer le billet d'avion Amen Je n'ai jamais vu Un guichet automatique Qui reconnaît Un titre pastoral Je suis prophète Puis les billets sortent Ça serait intéressant Et vider la vente Chacun va devenir prophète Amen Le guichet ne reconnaît que trois choses Il faut avoir l'argent Il faut avoir une carte Connaître le code C'est tout Même les larmes Ça ne connaît pas C'est tout On ne l'a pas éduqué comme ça Donc vous dites Pour même évangéliser On a besoin des moyens Même la parole de Dieu Quand on dit la parole de Dieu Ça s'achète Parce qu'il faut imprimer Aujourd'hui on ne peut rien faire Sans les moyens Ce sera qu'aujourd'hui On a dit Contribuer Il faut que chacun d'entre vous Donne quelque chose Pour la salle Et maintenant Si tu ne te sens pas dedans Parce qu'affaire de Dieu C'est comme une association Quand tu dis Tu milites dans un parti Qu'est-ce que tu fais pour le parti D'abord Il y a une carte d'adhésion Et puis il y a une contribution mensuelle Qui proue que tu es engagé dans le parti Sinon Tu n'es pas Monde de parti Quitte là-bas Quand tu parles On dit Mais achète Toi où est ta carte de membre Tu es dans tel parti politique Toi où est ta carte de membre Vous comprenez Notre parti C'est le parti de Dieu Or Si nous ne nous investissons pas Dans le fait de Dieu Mais nous ne sommes pas dedans Parce qu'on n'est pas dedans du nom C'est avec les moyens C'est pour ça qu'au temps primitif Les disciples Ils mettent aussi leur argent D'aidant Et ça permettait aux disciples De prêcher avec puissance S'il faut que le prophète Encore va chercher de l'argent Pour venir prier la salle Mais attends On ne fera pas l'oeuvre de Dieu Cette oeuvre c'est une oeuvre de Dieu Chacun d'entre nous Va se sentir concerné dedans Que ce soit que cette fois-ci Comme vous réclamez à Paris Et en entreté Ça ce n'est pas un grand programme C'est un petit programme qui est plate d'ailleurs Hein Juste vous recevoir Prier pour vous Mais la salle on la loue Si vous voulez Mettez-moi dans les conditions C'est ça Vous me mettez dans les conditions Payer la salle Ce soit qu'on a demandé à chacun d'entre vous De contribuer Je vois des gens ici Qui Si internet Donner de l'argent Pour les chaînes de télé Ce n'est pas mauvais Parce que ça prêche la parole de Dieu Je vois des gens qui disent Donner de l'argent Parce qu'on a une chaîne de télé chrétienne Et tout ça Nous autres Nous sommes plus en contact avec vous Nous autres C'est un ministère C'est un ministère pratique C'est un ministère de corps à corps On a besoin d'une plateforme Et cette plateforme On la loue C'est une question de salle Amen Que ce soit que cette fois-ci Si jamais Vous voyez que le prophète Crassot A un programme Vous devez appeler Le comité d'organisation contribuer Quand je venais ici en France J'ai une sœur que je ne connaissais même pas Une Camerounaise Sauf cela qu'elle est Camerounaise Que Dieu bénisse Ce voyage-là Il m'a tellement béni La sœur m'a appelé une Camerounaise Elle a dit Je veux participer Mais je prends ton biais J'expliquais ça J'ai dit Ma fille c'est vrai Mais a fait des biais là A fait des biais d'avion De toute façon Je ne suis pas On m'a névé La banque d'économie Puis m'ont mis En première classe Mis à pardon Je ne veux plus aller là-bas C'est ça mon problème Le jour où il y a l'art J'allais en première classe C'est ton goûter Première classe Ils savent Quand tu vas là-bas C'est comme tu bois dans le fer Excusez-moi Mais c'est comme ça Amen Le jour où il y a goûté là-bas C'est fini J'ai dormi dans l'avion Et puis mon réveil Pour dire On est arrivé Mettez la ceinture Sinon voici mon problème Elle dit non j'ai le feu Elle a payé Elle a payé le billet Elle dit le lendemain Elle m'envoie ça par mail Mon billet Et je suis venu C'est pas mon titre De prophète Qui m'envoie le billet De Air France Je suis venu Moi je n'aime pas l'avion Je suis à terre Je n'aime pas Les trucs qui sont en haut Ah oui ça vous fait rire Parce que l'avion là Quand tu es là-bas Il faut prier le Seigneur Jusqu'à ce que tu descends Tu vois tous les petits sorciers À côté C'est pas mon ami C'est plus malheur pour toi Et tu vis là Hein Donc quand les conditions sont réunies Le cœur du prophète est content Première classe C'est comme ton fauteuil C'est comme lit Amen Et après le lit Donc quand vous voyez Qu'il y a un programme Qui est en train d'organiser A l'honneur de Dieu Qui c'est Dieu Envoyez l'argent C'est pas mauvais On dit c'est ça les disciples Ils apportent leur bien Pour contribuer A l'avancement de l'œuvre de Dieu Quand vous voyez un ministère Vous voyez un homme de Dieu Il faut l'aider Une vie qui est de ça Une vie qui est de ça Si vous ne faites pas Il va vous demander C'est ça que cette façon On dit de contribuer Ah après Dieu Mais après Dieu Ça se paye On paye l'argent dedans aussi Il y a l'argent Vous pensez que Dieu C'est comme ça On doit payer les salles On doit payer le billet d'avion On doit payer beaucoup de choses C'est ça l'œuvre de Dieu Si vous restez consaprés Que vous venez une croissante On va vous dire de contribuer Si on vous dit De donner 10 euros On ne payera pas la salle Mais on sait que Avec 100 euros On est capable de gérer Tout notre vie Et ça a été fait Quand vous avez donné Tout a été géré Amen Voilà donc Dieu bénisse Merci pour ceux qui comprennent Il y a des gens Ils ont toujours un esprit tordu Je ne suis pas en train de se faire quelque chose Mais ils ont toujours un esprit tordu Et ils sont toujours en temps de se plaire L'esprit est toujours tordu Ils ne comprennent pas Il y a des gens ils comprennent pas Parce que c'est tellement normal De donner l'argent Il peut payer la salle Amen Alléluia Si tu ne donnes pas Soir-chi va te manger Avec une bonne sauce d'joumblé La sauce d'joumblé C'est Qu'on appelle Bombo sec Qu'on file C'est noire façon On fait une petite sauce Puis après on appelle En 6 minutes Le plat est fini Dès que tu mets Tu avales Et puis c'est fini Amen Voilà C'est manioc De toute façon On dit bâton Des manioc Les Camerounais Nous nos plats C'est peu ça Voilà que Dieu bénisse Nous allons maintenant prier Je vais prier pour ceux Qui avaient des rendez-vous Avec nous Tout à l'heure Et on va commencer à recevoir On a en deux vagues J'avais des rendez-vous Et des personnes Pour les délivrants C'est ce que j'ai fait tout de suite On va faire la ligne de prière Tout à l'heure On fera la ligne de prière Et après ça On va commencer à recevoir des gens Quand on va finir On va faire la ligne de prière Et puis on va progresser Au fur et à mesure Amen Amen Ça va chez toi ? La dame qui est claire là Ça va ? C'est ce que j'avais des rendez-vous Hier A qui j'ai donné rendez-vous Pour les délivrances A qui j'ai donné rendez-vous Pour les délivrances C'est ce que j'ai donné rendez-vous C'est ce que j'ai donné rendez-vous Voilà Voilà Ceux qui avaient rendez-vous A 17h A 17h Mettez-vous là-bas A 17h Voilà Par contre Ceux qui étaient là hier Qui n'ont pas été reçus hier nuit Vous pouvez vous mettre dedans D'accord Mettez-vous là comme ça Faites la ligne de prière comme ça Non Est-ce que vous avez compris ? Faites la ligne de prière comme ça Une ligne Deux Trois lignes Ça veut dire Un rang Deux rangs Troisième rang Troisième rang Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Voilà C'est très bien Comme ça Jusqu'à la base Ça c'est un rang Un deuxième C'est une place là Troisième Comme ça j'ai la possibilité De rentrer dans les rangées Et de vous dire Comme ça Comme ça Je vais te faire Ici Oui Je vais te faire Voilà Voilà Ça c'est un rang Il y a un rang Deuxièmement Deuxième rang Il est bien expliqué Le rang c'est pas moi Voilà Il faut rentrer dans le rang Venez pas Venez pas Madame 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 Voilà Voilà Parce que s'il n'y a pas de rang Il ne peut pas circuler Ben oui Voilà Il faut qu'on vous fassiez Les rangs Pour qu'il puisse circuler Je serai obligé de couper la caméra Parce qu'on sera beaucoup en privé Aujourd'hui c'est pas une manifestation Où on doit filmer Filmer Mais pour dire que le programme avait bel et bien lieu Et puis il y a des choses que je devais expliquer Tels que la contribution qu'on a donnée Demande aux gens de faire Voilà D'autres personnes interprétaient ça très mal Et c'est au fait que j'ai déclenché cette vidéo J'ai parlé Pour que les gens comprennent qu'on a demandé aux gens de contribuer Pour payer la salle Et c'était pas une croisade C'est un truc en privé Donc il fallait que je fasse un Facebook live Pour expliquer Maintenant on va couper le Facebook live Et puis on va s'occuper des gens Ceux qui vont tomber c'est entre nous On va les délivrer Shalom